Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 28 juillet 2020, 21h57, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. C'est inévitable. On s'y attendait. Il fallait que le système s'effondre. Il est en train de s'effondrer, on a vraiment besoin de ça. Puis honnêtement, on vit des moments historiques ensemble. Il n'y a personne, personne qui aurait pu imaginer qu'on vivrait ça ensemble. C'est extraordinaire, on va suivre ça, naturellement, au jour de jour. Et puis, il faut attendre la suite des événements. Et c'est une cascade d'événements sociaux, économiques, financiers, politiques. Je vous l'avais dit. Environnementaux, climatiques et cosmiques. Donc, soyez prêts à tâcher vos trucs, comme dirait ma mère. Pendant ce temps-là, on a eu un tremblement de terre en Alaska, vous vous rappelez, il y a quelques jours, et là, on a une réplique, quand même à 6,1, qui frappe près de la côte de la péninsule de l'Alaska, aux États-Unis. On peut voir la quantité de tremblements de terre qui se passent en ce moment. Une forte réplique enregistrée par l'USGS, comme M6.1, a frappé près de la côte de la péninsule de l'Alaska, aux États-Unis. Aujourd'hui, à une profondeur de 41 km, c'est encore une autre réplique du puissant séisme de 7.8 qui avait frappé le 22 juillet, donc il n'y a pas très longtemps. L'USGS a enregistré un total de 104 tremblements de terre dans la région depuis le 22 juillet, dont l'initial à 7.8 sur l'échelle de Richter. Il y a eu deux répliques de magnitude 6.1 et 7, comprises entre 5 et 5.8, 5.8 et 25 de magnitude comprises entre 4 et 5. Le tremblement de terre d'aujourd'hui a été localisé à 66 km au sud-ouest de Seine-Pointe et à 963 km au sud-ouest d'Anchorage. Il y a environ 2 000 personnes vivant à au moins 100 km, donc ce n'est quand même pas très densément peuplé. Il n'y a aucune menace de tsunami. La dernière fois, il y avait eu quelques grandes vagues de ce tremblement de terre. On estime que 2 000 personnes auraient senti de légers tremblements. L'USGS a émis une alerte verte pour les décès, tant mieux, les pertes économiques liées au secours. Il y a une faible probabilité de pertes et de dommages. Dans l'ensemble, la population de cette région réside dans des structures résistantes au tremblement de terre, bien que des structures vulnérables existent. Les types de bâtiments vulnérables prédominants sont la maçonnerie en briques non renforcée et la construction en maçonnerie transformée. On peut s'attendre à d'autres tremblements de terre dans la région au cours des 7 prochains jours. Selon les prévisions de réplique de l'USGS, le risque d'un tremblement de terre de magnitude 3 ou plus est à 99 % et plus. Il est très probable que 16 ou 64 tremblements de terre de ce type puissent se produire dans le cas où la séquence est de niveau revigorée par une réplique plus importante. Et le risque d'un tremblement de terre de magnitude 5 ou plus est à 29 %. Il est fort probable que tel tremblement de terre ne se produise que 0 ou 3 fois sur 1000 peut-être ou 100. Enfin, une trentaine, c'est à peu près 30 %, 3 sur 100. La probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 6 ou plus est de 3 %. La probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 7 est de plus de 1 sur 300. Un tel tremblement de terre est possible, mais avec une faible probabilité. En tout cas, il y en a eu un de 7,8. Et là, il vient d'en avoir un de 6,1. Et ça, c'est sans compter tous les autres tremblements de terre. Je pense que j'ai reçu de Réjean la liste. Laissez-moi aller voir ça. si j'ai la liste des séismes des dernières heures. Ça devrait. Elle m'envoie toujours quelque chose. Réjean, qu'on salue. Réjean, qu'on salue. Je pense que je ne l'ai pas, mais je vais aller vous le chercher. Ne bougez pas. On va aller voir ce qui se passe au niveau de l'activité sismique. En Argentine, le 25, on en a eu un de 6,3 au large. 28, celui dont on vient de parler, le 28, 6,1. Pas très loin de la côte, un peu au large aussi. En Alaska. Hier, on en a eu 5,3 au Maldives. Encore 5,5, ils en ont parlé tout à l'heure dans l'article. Le 27, une réplique de 5,5 en Alaska. Aux Philippines, on n'est pas loin ici de la Terre. 5,8, le 27 hier, le 27 toujours. On est à Oceanview. On est probablement à Ilo ici, c'est ça. 4,7. Taïwan, 5,2, le 26. Polomoc, au Polomoloc. South Dakota, bateau aux Philippines, 5,2. 5,2. 5,4 aux îles Fudji. Portugal, 5,2 au large. Mexique, le 23. 5,5. Il y en a plein qui ne sont pas encore, qui ne sont même pas dans cette liste-là. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. C'est continuel. Et ça, c'est un signe qu'on est en grand minimum solaire. Je vous reviens avec, on va aller faire un tour dans tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé au niveau climatique. Et il y en a eu des aventures et des histoires qui nous rappellent qu'on n'est vraiment pas au bout de nos peines. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501